... Je vous le disais au sommaire que c'est JTS de ce soir reçoit pour vous Mme Julie Tchibola. Bonsoir Mme Julie. Bonsoir Maman Nathie. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une femme entreprenante. Oui, bien sûr, je suis une femme entreprenante. Je suis dans le domaine de charrois automobiles. Un domaine purement masculin, mais je suis là-dedans. C'est là où j'ai voulu. Alors, vous êtes là-dedans, mais qu'est-ce que vous faites concrètement, vous en tant que femme, dans les charrois automobiles ? Au fait, le charrois automobiles, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous sommes dans la vente des pneus, des pièces de rechange, dans le service garage. Et mon rôle, je suis plus dans l'administration. Et aussi, ramener des clients dans l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est mon mari qui était encore dans ce domaine. Et je l'ai vu qui se dominait. Quand il n'était pas là, il fallait trouver des gens. Je me suis dit, mais j'ai quand même des capacités. Qu'est-ce qui me manque ? Pourquoi ne pas m'investir aussi dans ce domaine masculin ? Et depuis là, ça fait plus de dix ans que j'y suis. Et nous fonctionnons très bien. Alors, madame Julie, doit-vous venir cette idée ? Vous avez dit que vous avez voulu accompagner votre mari. Mais vous avez également un diplôme. Votre cursus académique, c'était comment ? C'était la mécanique ou bien c'était autre chose ? Loin de là, d'abord, j'étudiais deux fois dans la vie. J'ai fait le secrétaire à l'ISC. À l'époque de brevet. Après, je suis allée à l'IFASIC. Et là où j'ai fait le journalisme. J'ai dû évoluer comme animatrice pendant au moins dix ans. Et puis, la maternité est arrivée. Et après, j'ai arrêté. Vous êtes également psychologue des femmes. Ça veut dire quoi ? Madame Julie Tchibola, dans les charois automobiles, psychologue des femmes. Ok. Psychologue, c'est-à-dire que je ne suis pas docteur. Mais je suis celle qui écoute les femmes. Par expérience, je donne des produits. Comme je te dis, toujours des produits spirituels. J'aide les femmes à s'assumer. J'aide les femmes à avoir confiance en elles. Et à remporter des victoires. Et aussi, à les remonter le moral qu'elles se sentent abattues. En fait, j'ai des petits pouvoirs. Wow ! Quand vous dites qu'à remonter les femmes, ça veut dire quoi ? Vous savez, les femmes rencontrent souvent beaucoup de problèmes. Et qui les ont déstabilisées. Elles perdent même la capacité de pouvoir faire d'efforts pour aller en avant. Elles se perdent elles-mêmes de leur propre confiance. Elles se disent qu'elles ne font plus rien. Qu'elles ne peuvent plus avancer. Elles sont abattues. Deux fois traumatisées par ceux qui vivent dans le milieu de couple. Et par contre, quand je les écoute, Dieu m'a fait cette grâce d'apporter des solutions. Vu l'expérience, avec des choses qu'on a pu rencontrer, par-ci, par-là. Et entendu, de cette expérience, j'offre aussi à ces femmes de se relever. Vous êtes aussi vice-présidente d'une association, Bastia Maëlle. Wow ! Oui, Bastia Maëlle. Plusieurs casquettes. Oui, Bastia Maëlle, c'est un ministère. On est dans l'éducation, on est dans la vie chrétienne. Et là, je suis vice-présidente. La présidente, c'est Bijou Bimpe. Moi, je suis vice-présidente de cette association. Et c'est là, dans cette association, où Dieu nous a fait grâce que nous puissions encore apporter un plus dans le monde féminin. Et j'aime bien me retrouver dans le milieu de femmes. C'est le moment où je me sens plus à l'aise. C'est le moment où je me dis que j'ai quelque chose à dire. Et dans Bastia Maëlle, depuis que je suis là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, dans la vision de voir la manière de traiter la femme et de la manière de considérer la femme. Et je me dis que si nous pouvons avoir cette force, ce courage de femmes pour s'entraider entre nous, nous aurons affaire de beaucoup de choses dans ce pays. Nous sommes en plein mois de mars, un mois dédié à la femme. Alors, Julie Tiboula, quel est votre apport par rapport à ce combat de la femme ? En tout cas, le seul message que nous avons eu à lancer dernièrement dans notre ministère, c'était sur le leadership. Femmes, soyons toutes des femmes leaders. Mais mon combat, à moi, c'est beaucoup plus pour le leadership d'excellence et le leadership transformationnel. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me dis que nous, les femmes, avant de crier tout haut, on a un message d'abord à passer par notre aspect extérieur. C'est-à-dire l'accoutrement, le regard, la façon de parler. Nous devons d'abord commencer à travailler cela. Et après, passer au leadership transformationnel, ça veut dire nous ressortir nos qualités en nous. Nous attendre pas toujours des autres. Chaque femme a quelque chose en elle, des bons qui sont cachés en elle, et elle doit apprendre à découvrir les qualités que nous avons, même à faire des petites choses. Il y en a qui ont des qualités à se lancer dans l'entrepreneuriat, elles ont cette sagesse de faire des jus, elles ont cette sagesse de faire ceci, mais elles ne le font pas. Elles sont à la maison. Il y en a qui ont cette sagesse d'être modélistes, elles ont appris la coupe de tueur, elles ne le font pas. Elles ont des qualités. Elles sont limitées dans leurs propres coquilles. Et moi, le seul message lancé, même dans mon ministère, c'est de réveiller les femmes, de réveiller les femmes cette fois-ci, de sortir de leurs coquilles, de ne pas toujours rester derrière l'homme, de ne pas toujours rester ceux qui galèrent derrière les hommes. Il faut voyer un peu. Il y a des femmes qui galèrent derrière les hommes. Au fait, l'homme galère et elle est derrière. Elle ne fait pas un fort pour être à son niveau et l'aider à sortir de cette galère. Donc, il faut qu'on arrive à faire cet effort-là, de sortir de ce monde de femmes et avoir des visions, des objectifs, se lever le matin, voir le haut du sommet, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois concevoir, que ce soit dans ma maison, que ce soit une femme de foyer, pour ma maison, qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il faut avoir des bonnes réflexions, même pour déplacer cette chaise mètre de l'autre côté. Sinon, d'abord, tu vas faire 20 ans, 15 ans de mariage, la même chaise qui est à gauche reste à gauche. Donc, voilà. Alors, un message à tous ces spectateurs qui vous suivent ce soir sur l'Université Télévisions. Julie Chibola, nous sommes en plein mois de mars, un mois dédié à la femme, au combat de la femme, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous suivent, également à ces hommes qui n'accompagnent pas les femmes dans ces combats ? Ah oui, ah oui. Il y a beaucoup d'hommes qui passent leur temps marginaliser leurs femmes, à les rabaisser. À les rabaisser à tel point que la femme se sent complexée et souffre même moralement, elle perd même sa beauté. Parce que quelque part, elle est humilée chaque jour. Elle est traitée de pour rien. Chaque jour, par son propre conjoint, qui ne l'aide pas. Alors, les papas qui me suivent ce soir, il est grand temps de rêver le meilleur de votre femme, de le fortifier, de lui rassurer qu'elle peut aller de l'avant. Même cela, que ce soit qu'elle évolue dans un domaine professionnel, que ce soit une femme de bureau, une femme de foyer, mais je demande aux hommes de rélever la valeur de leur épouse, de réveiller la valeur de leur fille à la maison, même des filles à la maison. Parce que des fois, même les fillettes qui sont à la maison sont malmenées même par leur propre père. Pour dire que tu n'es rien du tout, tu n'iras rien, tu seras comme ta mère, ou comme quoi, je ne sais quoi. Au fait, l'enfant déjà de le bas âge est marge. Au moment où c'est important pour nous les parents d'apprendre dès l'enfant de le bas âge, surtout les femmes. Nous les femmes, on est nés déjà leaders. Dès d'autres éducations à la maison, on nous éduque déjà à être des femmes qui dirigent. On laisse des responsabilités, on donne des tâches. Donc c'est un droit même aux parents de réveiller cet instinct, même aux filles à la maison. Voilà. Merci Madame Jiliti Elbola d'avoir passé sur les JT Sabah, un autre journal. Merci. À suivre juste après ce journal, une page magazine concentrée au transfert de zoe du bassin du Congo vers le lac Tchad, avec la vice-première ministre et ministre du Plan, Madame Élisée Mounemwe. C'était en marche de la Journée mondiale d'Elo. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Numérica Télévisions, la rédaction de Numérica Télévisions vous prie de doubler des vigilances par rapport à notre comportement vis-à-vis de la Covid-19. Protégeons-nous et c'est l'idéal pour échapper à cette pandémie. À suivre à 21h30 votre magazine Le mariage aujourd'hui. Ce journal est terminé. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir. Merci, au revoir.